Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le sujet de mon stage de fin d'études qui porte sur l'influence du taux d'anthropisation sur les dendros microhabitats. Il a été encadré par Émilie Andrieux et Catherine Bonnet. Donc une rapide mise en contexte, on va d'abord parler de l'anthropocène, l'anthropocène qui peut être caractérisé par une chute importante de la biodiversité. La conservation de la biodiversité apparaît alors comme un enjeu majeur pour le XXIe siècle et de nombreuses actions sont mises en place à différentes échelles au niveau mondial. Dans ce cadre, l'étude sur les dendros microhabitats peut s'avérer pertinente puisque les dendros microhabitats sont un élément angulaire de la préservation ou du maintien de la biodiversité en milieu forestier. Donc les dendros microhabitats, qu'est-ce ? Une définition a été proposée par Laurent Lariot qui est présent aujourd'hui. Il cite « une structure distincte et bien délimitée se produisant sur des arbres morts ou vivants qui constituent un substrat ou un site de vie particulier et essentiel pour des espèces ou des communautés d'espèces pendant au moins une partie de leur site de vie pour se développer, se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Les dendros microhabitats sont des singularités morphologiques spécifiques aux arbres aériens que l'on ne trouve que sur tous les arbres. Donc on va principalement s'intéresser aux parties aériennes. On a des exemples sur le côté avec des concavités racinaires qui sont exploitées par des canards dans le cas présent et un arbre creux sur l'ensemble de sa hauteur, à savoir une petite vingtaine de mètres. Il faut savoir qu'il existe 47 types à l'heure actuelle de dendros microhabitats qui sont répartis dans 7 familles différentes. Il s'agit véritablement d'une clé de voûte de la biodiversité selon plusieurs études et 40% des espèces d'oiseaux forestières sont inféodées à ces milieux, en tout cas réalisent une partie de leur site de vie dans ces milieux et 25% de la faune saproxylique est inféodée à ces milieux. C'est également un des dix points qui constitue l'IBP. La majorité de la production scientifique a été réalisée sur les arbres en forêt en excluant bien évidemment les traitements en CP, donc vraiment des traitements très conventionnels, on va dire, ce qui exclut donc du champ des recherches une grande partie des arbres qui sont présents sur les territoires français, à commencer par les arbres hors forêt. Donc il existe une définition de la FAO qui dit que les arbres hors forêt sont ceux qui n'appartiennent ni à la catégorie des forêts ni à celles des autres terres boisées, donc ça sera les lisières de forêt. On va également retrouver les alignements d'arbres, les haies, les arbres en milieu urbain, parcs, etc. Ce sont des fonctions qui sont différentes des usages que l'on pourrait retrouver en forêt puisque les arbres ont une vocation sylvicole de production, on veut en tirer un gain financier. Ce qui n'est pas le cas pour les arbres hors forêt. Les fonctions sont différentes, on a des fonctions plutôt esthétiques, fonctionnelles comme brise-vent ou délimitage de terrain, des fonctions de production fourragère ou à la limite sylvicole dans de plus rares cas. Ces fonctions différentes induisent une gestion qui est différée et les gestions, donc les opérations qu'on va apporter sur les arbres peuvent évoluer en dendromicrohabitat ou alors être directement un dendromicrohabitat. Cette gestion différente peut amener des formes différentes, des blessures différentes et donc des dendromicrohabitats différents. L'idée est alors de connaître l'état actuel qui existe pour les arbres hors forêt au sein des dendromicrohabitats. Le problème principal, le premier problème, c'est que la typologie actuelle est calibrée pour les arbres en contexte forestier. Il se peut qu'elle ne corresponde pas parfaitement aux arbres hors contexte forestier puisqu'il y a une gestion différente et donc possiblement des dendromicrohabitats différents. Il est donc nécessaire en premier d'adapter cette typologie pour correspondre aux arbres de ces contextes. On arrive sur la pratique suivante. « Quelle est l'influence du taux de l'urbanisation sur les dendromicrohabitats dont l'évaluation est permise par l'adaptation de l'inventaire de ces derniers ? » Plusieurs objectifs de l'étude. Premièrement, réaliser un inventaire des dendromicrohabitats sur les arbres forêts. Cela passe par un de la photo. Ensuite, on peut prendre les résultats obtenus par cette première étude pour les comparer avec la typologie qui existe actuellement aux arbres forêts, voir les différences, voir quelles adaptations doivent être apportées, comment les justifier par un travail de bibliographie. Par la suite, une fois que la typologie est adaptée pleinement aux arbres forêts, on peut réaliser un inventaire par niveau d'entropisation pour un peu évaluer l'influence de ces différents taux d'entropisation sur les dendromicrohabitats. Très rapidement, sur l'adaptation de la typologie, cinq formes ont été retenues. Les cavités de branches, les cavités semi-ouvertes de tronc, les concavités de branches, et les brides charpentières et branches coupées. Il y a également des broussins de pieds, seulement il faut faire attention avec cette catégorie puisque nous n'avons pas eu le temps de déterminer s'il s'agissait effectivement d'un dendromicrohabitat différent des broussins de tronc. Pour la méthodologie, il a fallu d'abord déterminer plusieurs zones d'entropisation différentes, donc d'urbanisation différente. Pour cela, nous avons pris la BD Topo et toutes les couches qui pouvaient s'apparenter à de l'artificialisation, notamment des routes, le bâtiment, les infrastructures ferroviaires, les terrains de sport, cimetières, etc. Toutes ces couches ont été unies entre elles pour former un vecteur unique qui représente toute l'artificialisation sur le milieu. Il faut savoir que la zone d'études englobe globalement l'agglomération toulousienne, à savoir 60 communes, et sur ces 60 communes, il y en a une petite vingtaine sur lesquelles les zones de terrain étaient implantées. Par la suite, cette couche vecteur a été rasterisée pour pouvoir y apposer l'outil neighbor, donc du plus proche voisin. C'est globalement comme si on faisait traverser de la lumière sur une image percée et qu'on pouvait regarder le taux de lumière incident et ensuite prendre la moyenne des carrés, donc c'est des carrés de 200 mètres qui bordent à chaque fois, prendre la moyenne et déterminer ainsi neuf couches, enfin neuf taux d'entropisation. Donc en rouge, ce sont les milieux les plus entropisés et en bleu, les moins entropisés. Ces neuf couches ont été divisées en trois pour donner trois taux d'entropisation différents, de A jusqu'à C, A étant le moins entropisé et C le plus entropisé. Ce qu'on peut remarquer sur les tâches ici, très rouges, ce sont des cimetières. Et pour un petit peu complémenter cette méthodologie, on va dire, de SIG, il a été important de ne pas prendre des zones avec une faible proportion de population. On peut notamment citer les zones d'activité, les zones industrielles, comme on peut revoir avec Airbus qui est ici en haut à gauche. Ce sont des zones très fortement artificialisées mais qui ne sont pas résidentielles, personne n'y vit à l'année. Et donc pour cela, on a posé simplement une carte de densité de population avec à nouveau trois niveaux de densité de population pour pouvoir choisir au mieux les terrains qui pourraient être réalisés. Pour l'échantillonnage et la collecte de données, on a évalué des variables spécifiques aux arbres inventorés, notamment le type de nombres en microhabitants, mais également son origine anthropique, l'essence de l'arbre porteur, son diamètre, l'intensité de gestion observée de l'arbre porteur et savoir s'il était vivant ou meurtre sur pied. Également des variables spécifiques au milieu, donc le taux d'entropisation du milieu, noté de A à C, la probabilité d'intervention, les aisements paysagers, donc ce sont des lignes électriques, des pistes cyclables, des ports fluviaux, un numéro de parcelle à chaque fois, des variables paysagères, donc là ce sont des cours d'eau et des routes, et enfin la surface de la parcelle. Les cinq premiers éléments sont contenus dans le numéro d'identification, donc il y a un numéro d'identification unique à chaque arbre, mais qui peut être partagé entre différents endro-microhabitants si ceux-ci appartiennent au même arbre. La méthodologie se base sur celle, enfin la méthodologie d'échantillonnage définie par Laurent Lariot, qui préconise de faire deux fois le tour de l'arbre sous chaque angle, des racines jusqu'au sommet, et idéalement il faudrait être deux observateurs. Toutes ces informations étaient répertoriées dans un tableau de données, et les relevés ont eu lieu de mai à juin 2024. Pour la partie modélisation et analyse statistique, nous avons pu faire huit modèles, donc nous avons traité l'abondance spécifique sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui, la richesse spécifique, la richesse bêta, et la diversité bêta. Huit modèles, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a quatre modèles qui traitent sur l'ensemble des essences relevées, et quatre autres modèles qui sont les mêmes, qui concernent seulement les essences majoritaires, afin d'avoir l'effet des essences majoritaires et un petit peu déceler d'autres tendances un petit peu sous-jacentes. Donc ces essences majoritaires, ce sont tout simplement les essences qui ont eu plus de 200 observations sur le travail de terrain. On a sept essences, donc le platane, peuplier, érable, le chêne, le robinier, le tilleul et le freine. Les autres, en tout, il y a 50 essences, et les autres sont généralement entre quelques observations, deux ou trois, ou alors une petite centaine. Et enfin, deux familles de modèles, les modèles linéaires généralisés, ou GLM, qui sont adaptés à la richesse bêta et à la diversité bêta, et les modèles Hurdle, qui ont été appliqués à l'abondance spécifique et à la richesse spécifique. Pourquoi deux familles ? Tout simplement parce qu'il y a une prédominance sur l'abondance spécifique et la richesse spécifique d'arbres qui n'ont pas montré de résultats au moment de l'étude, qui ne portaient pas d'endro-micro-habitat. Ce faisant, l'échantillonnage ne suivait pas une loi normale et les modèles Hurdle sont ceux qui étaient le mieux adaptés pour traiter cette répartition des données. Les résultats, en premier lieu, quelque chose de pertinent, c'est de regarder la répartition des principales essences, donc les essences majoritaires, au sein des différents taux d'entropisation. Premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est en zone faiblement anthropisée, on a une diversité forte en essences majoritaires. Elles sont toutes fortement représentées et il y a une proportion très importante. A contrario, en zone C, on aura très peu d'essences majoritaires, donc une plus grande proportion en essence minoritaire et surtout une prédominance du platane. On a vraiment une représentation forte, une surreprésentation même du platane qui est aussi commun en zone B. En zone B, la diversité est plus forte qu'en zone C, mais toujours moins forte qu'en zone B. Pour les modèles, la construction des modèles Hurdle étant donné qu'il s'égrégationne un petit peu les zéros d'échantillonnage et les éléments ayant réagi à l'étude, on peut déjà savoir les facteurs associés à l'apparition d'endromicrohabitats et donc connaître les facteurs qui influencent sur la probabilité d'apparition. Premièrement, le débarge, donc le diamètre à hauteur de poitrine, on remarque qu'il a une influence prédominante que ce soit pour l'abondance ou la probabilité d'apparition. Concernant l'entropisation, il y a une corrélation positive et plutôt marquée du taux d'entropisation sur l'apparition d'endromicrohabitats. Concernant les variables paysagères, les cours d'eau notés A sont les milieux qui favorisent le moins l'apparition d'endromicrohabitats suivis par les routes en B et les milieux témoins en C qui sont ceux favorisant le plus la probabilité d'apparition d'endromicrohabitats. concernant l'abondance de ces derniers il existe c'est le milieu A qui semble favoriser le plus l'abondance des dendromicrohabitats suivis derrière par les milieux C qui comptent 0,8 fois moins de dendromicrohabitats en abondance en tout cas que les milieux A. Pour les variables paysagères c'est plus ou moins la même tendance que pour la probabilité d'apparition simplement un peu moins marquée. On est de 1.5 ou 1.8 à 1.1 ou 1.3 On peut également donc ça c'est toutes essences confondues les essences majoritaires on peut avoir leur influence c'est là où c'est quand même bien pratique donc pour les facteurs associés à la probabilité d'apparition on peut voir que par effet miroir les essences minoritaires ont en effet délétères sur la probabilité d'apparition tout comme pour les variables paysagères on est à 1.8 ou 3 ou 1.4 et 2 alors que sur les autres modèles ce sera 1.9 2.4 1.5 1.8 Mais il y a toujours cette même tendance le taux d'entropisation est positivement corrélé avec la probabilité d'apparition Concernant maintenant les facteurs liés à l'abondance de dents dans microhabitats on peut comparer on peut voir que lorsque l'on retire les essences minoritaires les zones C sont autant significatives que les zones A on a donc une influence très forte des essences minoritaires on a une influence délétère très forte des essences minoritaires sur les zones C il y a également deux types d'essences on peut dire qui se dégagent de tendance sur les essences donc on a les platanes et les peupliers qui favorisent très peu tant la probabilité d'apparition que l'abondance et à contrario on a les essences comme le robinier le freine l'érable ou le chêne qui sont des essences qui vont beaucoup favoriser l'apparition ou l'abondance de normes microhabitants donc pour déjà répondre à la problématique on peut essayer de discuter sur l'influence du taux d'anthropisation premièrement en comparaison avec des travaux de recherche qui ont été menés précédemment il est possible de voir que la probabilité d'apparition et l'abondance de dendros microhabitants restent quand même plus fortes en zone urbaine qu'en forêt et quand je dis en forêt c'est sans compter les lisières puisque là les résultats sont un petit peu plus discutables concernant la probabilité d'apparition les interventions il est possible de dire que les interventions sont plus élevées dans les zones à forte anthropisation c'est dû au fait que l'intensité de gestion est plus forte et plus récurrente on va avoir une proportion d'arbres porteurs qui est plus importante mais ces arbres porteront moins de dendros microhabitants si on se concentre sur l'abondance les zones faiblement anthropisées sont celles qui favorisent le plus l'abondance c'est dû à deux effets donc l'essence elles sont largement composées d'essences qui favorisent l'abondance de dendros microhabitants on peut citer le chêne l'érable le tilleul le frêne et il y a également une diversité en essence qui est plus importante ce qui conduit enfin ce qui favorise encore une fois cette tendance c'est également intéressant de regarder sur les zones fortement anthropisées la proportion qui est très importante même prépondérante de platane fait que elle favorise moins l'abondance que les zones A cependant si on considère ce facteur à part il y a une une ANOVA qui a été faite qui a montré qu'il y a une influence positive une corrélation positive entre le DBH et le taux d'entropisation donc plus le milieu est fortement anthropisé plus le diamètre des arbres sera important et le diamètre des arbres influence l'abondance des dendros microhabitants il y a également l'intensité de gestion donc ces deux facteurs permettent un petit peu de compenser l'effet délétère des essences minoritaires et de la surreprésentation des platanes dans ces milieux mais il y a également d'autres variables qui ont une influence qui est à considérer notamment les variables paysagères par exemple les cours d'eau sont ceux qui favorisent le moins l'abondance et la récurrence ce sont des milieux qui sont davantage préservés donc il y aura une intensité de gestion qui est moindre et en plus qui ont une proportion en peuplier qui est plus importante donc c'est une essence qui favorise moins l'abondance ou la récurrence les routes sont aussi des milieux qui favorisent quand même plus que les cours d'eau mais toujours moins que les témoins c'est dû à la forte présence de platanes dans ces milieux également le DBH est à considérer donc le diamètre des arbres plus un arbre est âgé plus il aura une grande proportion à héberger des dendros microhabitants l'essence comme on l'a dit ça c'est principalement dû à la capacité de compartimentalisation des essences la compartimentalisation c'est la capacité à réagir à un agent pathogène suite à une blessure donc à limiter la blessure et cette capacité va varier en fonction de chaque essence c'est là où ça rejoint le dernier point c'est la composition en essence un milieu avec une grande diversité en essence aura surtout une plus grande diversité une diversité ou richesse de dendros microhabitants mais également une plus grande abondance puisque il y a une grande variabilité de réponses face à la saproxylation due à la compartimentalisation qui est propre à chaque essence enfin les axes qui permettraient d'intégrer davantage les dendros microhabitants dans la gestion des arbres en milieu urbain premièrement ce serait de conserver de mettre l'accent sur les arbres des plurieux qui sont ceux qui hébergent le plus de biodiversité en tout cas a fortiori de dendros microhabitants il est également important de favoriser les essences autochtones donc si on considère les grands centres urbains on a une grande proportion de jardins de plantes etc qui vont avoir des essences très exotiques ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent pour la gestion en faveur des dendros microhabitants il faut également privilégier une forte intensité de gestion plutôt qu'une récurrence de ces opérations autrement dit espacer les opérations de gestion mais faire en sorte qu'elles soient plus traumatisantes pour les arbres en tout cas si on veut favoriser l'abondance certains travaux bibliographiques recommandent également d'accrocher des nichoirs pour les oiseaux ou des sections de bois morts pour les insectes saproxyliques attention tout de même une forte intensité de gestion ne favorise que certains types d'endros microhabitants et il n'est peut-être pas très pertinent de se focaliser que sur un côté du spectre d'endros microhabitants mais peut-être regarder de façon plus large et enfin il est important de diversifier la composition en espèces du milieu rien que pour la résilience des armes mais également pour l'abondance d'endros microhabits pour conclure on voit qu'il y a effectivement une influence du taux d'anthropisation elle peut varier en fonction de la récurrence ou de l'abondance en fonction de la variable à laquelle on va s'intéresser mais il y a d'autres variables à prendre en compte comme les variables paysagères le DBH la composition en essence etc. Il est possible d'intervenir en faveur des dendros microhabitants cela comporte des avantages comme le maintien de la biodiversité l'amélioration de la qualité écologique comme l'amélioration du recyclage des nutriments dans le sol pour les parcs urbains et également un rôle de sensibilisation pour les parcs urbains accompagnés d'un message de prévention cela peut être profitable cependant il y a des inconvénients qui sont très importants surtout la fragilité structurelle des arbres les dendros microhabitants comme nous avons pu le voir dans certaines illustrations sont fragilisés et cela peut poser des problèmes de sécurité et surtout d'usage donc il y a un choix il y a un conflit d'intérêt qui doit être fait également des difficultés esthétiques et aussi une gestion de l'espace les arbres humains sont déjà confinés et ont de nombreux rôles à jouer donc il peut y avoir de nombreux conflits d'intérêt il y a surtout en ouverture je dirais la nécessité de réaliser des études taxonomiques l'étude qui a été faite là ne fait compte que de l'état des lieux des dendros microhabitants mais il est important de savoir s'ils remplissent pleinement leur rôle de maintien de la biodiversité je vous remercie pour votre attention et voilà